Hello YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce moment, on se retrouve sur le jeu mobile 7 Deadly Sin Grand Cross On va parler un petit peu des changements de la semaine, et les changements de la semaine il y en a beaucoup Nouvelle bannière avec El Bram Rouge et le King Vert, donc loin d'être une très mauvaise bannière au contraire On a un event avec le pass de Ao qui va nous permettre de débloquer une nouvelle unité SSR Donc un pass gratuit et un pass payant, on va analyser tout ça Un nouvel event autour de l'arbre de vie, le coin shop avec son roulement, avec l'arrivée de Slader On va parler de tout ça, en tout cas si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez pas à le faire savoir Je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire Et encore merci à tous ceux qui nous ont rejoint dernièrement sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir Alors comme je vous l'ai dit, nouvel event, donc l'event avec le pass de Ao, que vous allez voir on va avoir tout un système de niveaux Comme les passes on va dire dans les battles royales, donc un pass gratuit, un pass payant On va regarder si c'est worth honnêtement de claquer, je crois que c'est 8,99€ pour le pass payant Nouvelle bannière, Elbram Rouge, waouh, waouh, Elbram Rouge avec King Vert, c'est énorme ce qui vient de se passer là Ils enchaînent vraiment les belles bannières, Bann Vert Après on a enchaîné avec Gowser Rouge et là on enchaîne avec Elbram Rouge Waouh, là prenez mon argent, ça n'arrête plus Nouvel event, l'arbre de vie qui accorde l'amour véritable, quand on regarde les récompenses c'est loin d'être mauvais aussi Et du coup on va checker tout ça, on va aller checker tout ça tranquillement sur le jeu Donc j'ai déjà fait un tout petit tour tout à l'heure pour aller voir comment ça se passait C'est une super semaine de farming qui s'annonce En tout cas pour moi, je sais que la semaine dernière j'ai pas pu farmer autant que je le voulais Hélas, mais là ça devrait revenir Donc ça c'est nouvel event, on va aller checker ça Donc vous allez voir, on a beaucoup beaucoup de choses Donc on a bien entendu, n'oubliez pas que cet event là, l'échange d'amélioration se finit dans deux jours Donc finissez-le rapidement, allez farmer le fort de Solgales Pour récupérer tout ce que vous avez besoin en termes de tickets Pour reprendre toutes les récompenses dont vous voulez vraiment avoir Maintenant on a le nouvel event, on a l'échange d'objets d'événements contre les objets spéciaux Donc c'est à peu près sur le même système, sauf qu'il va falloir farmer ailleurs Et donc là vous allez pouvoir récupérer des diamants, donc plutôt cool On va pouvoir récupérer des potions d'amélioration d'XP Donc moi c'est pas forcément ma priorité, ce genre de choses, des potions Des petites pierres d'amélioration Sachez qu'en ce moment il y a un petit event aussi Où vous pouvez aller farmer trois fois par jour Et vous allez pouvoir récupérer des matériaux d'éveil Donc c'est loin d'être mauvais, bien farmer Ne lancez pas le premier étage tout de suite en multi Faites le premier, le deuxième Et après vous pouvez faire le multi sur le troisième Après qu'est-ce qu'on a dans la deuxième partie en développé C'est la partie la plus intéressante Le pendentif SSR On peut en récupérer 10 10 pendentifs SSR Donc ça c'est vraiment le truc le plus important Avec les pendentifs SR pour moi Il y a des pendentifs R mais c'est un petit peu moins important Pour ceux qui ont un peu de mal encore en ce moment A farmer les ailes du démon gris Ça peut vous permettre d'en récupérer Les cornes du démon rouge pareil Donc c'est loin d'être négligeable Mais la priorité c'est déjà au moins de récupérer Bien entendu les 10 pendentifs SSR Et les pendentifs SR Moi c'est mon point de vue N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez En termes de farming Mais ça je trouve ça vraiment excellent Après dans les nouveaux événements Bah rien N'oubliez pas qu'on a toujours la petite partie échange Qui va vous permettre de récupérer ici La clé du donjon pour le fort de Solgalès Pour récupérer avec le farming Peut-être de nouveaux pendentifs SSR On a toujours la chose du démon On a toujours les événements de combat Ici ce qui va nous permettre de récupérer Les petits coffres de matériaux Donc ça c'est plutôt une bonne chose Donc ça ça nous fait plaisir Après l'événement de croissance Bah comme on l'a dit Ça ça n'a pas été changé Je pensais qu'en gros ça allait être Il y en allait en avoir un deuxième Comme l'événement ici Avec l'échange d'objets Mais il n'y a pas Dans la nouvelle notification Rien d'extraordinaire A vue d'oeil Ici on a des nouveaux skins Pour justement Death Pears Mais moi je ne le trouve pas extraordinaire Alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez Mais en tout cas je ne claquerai pas pour lui Là c'est quand même beaucoup plus intéressant D'aller toujours là dessus Si vous l'avez eu Notre dernier SSR Lors de la bannière Elbram Pas Elbram Dans la bannière Gowser Après qu'est-ce qu'on a aussi Hop excusez-moi On va retourner ici Je voulais parler du pass AOC Alors le pass AOC Qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir on a différents niveaux Les niveaux en fonction des quêtes Que vous allez faire Semaine 1, semaine 2, semaine 3 Vous allez gagner ici des petits tokens Des petits tokens d'expérience de AOC Plus vous allez en avoir Ici vous allez voir pour le niveau 1 Il vous en faut 10 Et après vous avez passé au niveau 2 Niveau 3 Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc vous allez monter Toutes les récompenses à gauche Ce sont les récompenses free to play Toutes les récompenses à droite Ce sont les récompenses payantes Je pense Non c'est l'inverse C'est l'inverse Toutes les récompenses à gauche Attendez J'essaye de voir où est-ce qu'il est Toutes les récompenses à gauche Ce sont les récompenses payantes Et toutes les récompenses à droite Ce sont les récompenses gratuites Donc vous voyez quand même Qu'il y a quand même Beaucoup de récompenses Pour ceux qui payent Entre autres Derspears en SSR Alors Les missions de passe Comment ça se passe ? En gros Vous allez avoir des missions A faire Semaine 1, semaine 2, semaine 3 Comme je vous ai expliqué C'est très très simple Des missions normales Des missions Pour ceux qui payent Les missions pour ceux qui payent C'est vraiment des missions Qui sont allégées Vous voyez Là on doit acheter 5 objets Dans la boutique de pièces de l'amitié Là on en a acheté qu'un seul Pour pouvoir compléter la version payante Qu'est-ce qu'on peut récupérer Pour 9 euros ? Pour 9 euros On va récupérer Un nouveau SSR On va récupérer Des potions d'endurance Ici On va récupérer Ici De quoi Rentrer dans les donjons d'attribut Des gold On va récupérer 5 cristaux Là Des petites eaux revigorantes Mais c'est des 3 étoiles On commence à récupérer Des cornes de démon rouge Ça c'est plutôt pas mal Là on commence à récupérer Des potions Là 5 potions d'endurance Ça commence à être cool 5 potions d'endurance Pour farmer On récupère ici 5 cristaux On récupère surtout Un pendentif SSR Ici des ailes de démon gris Là on commence à récupérer Des sangs de démon 3 étoiles Re des potions d'endurance 5 de nouveau Donc c'est loin d'être mauvais Je vous le dis Là on commence encore A récupérer Des eaux revigorantes Des potions d'amélioration De l'XP Et tout Vous allez voir Ça va continuer à monter Et plus ça va aller Plus on va récupérer Des choses intéressantes Jusqu'au niveau 25 Vous récupéz Un ticket SSR Ok Et encore Un pendentif De développement SSR Moi je trouve que Pour 9 euros Pour ceux qui veulent Se faire un petit plaisir Vous avez 20 jours A peu près de farming Pour essayer d'atteindre Le niveau 25 Je trouve ça cool Je trouve ça Honnêtement Pour le prix que c'est Je trouve ça pas mal Parce qu'on récupère Quand même des cristaux On récupère des potions On récupère de quoi farmer C'est pas non plus Un gros prix Moi je suis prêt A les mettre là dessus Et je pense que je les mettrai Sachez le Donc ça c'est sympa C'est sympa Après c'est vrai Que je trouve Qu'il y a un gros décalage Entre les récompenses Spéciales Et les récompenses Non spéciales Regardez Ici là Ils récupèrent 5 potions d'endurance Donc on va récupérer Des potions d'amélioration De héros Bah ouais Il y a une grosse différence Déjà eux A tous les niveaux Ils vont récupérer Quelque chose Un pendentif SSR Christo Ici Nous qu'est-ce qu'on récupère On récupère un trousseau De clés de bonjour D'attribut Donc en vrai J'aurais préféré Qu'ils nous mettent Genre ici Un pendentif SSR Ici t'as un pendentif SSR Ou deux pendentifs SSR Et avec des cristaux Qui est un lien Entre les deux Ici on récupère Des cristaux Enfin un Un petit cristal Et ici On va récupérer des gold Donc là C'est à notre avantage Mais c'est vrai Que je trouve Entre les récompenses de gauche Et les récompenses de droite Il y a quand même Une sacrée différence Notre pendentif SSR On le récupère ici Au niveau 20 Donc il faut quand même Aller farmer Et pour les joueurs Les plus free to play Et surtout les plus casus C'est peut-être Un petit peu compliqué Qu'est-ce qu'il y a eu Aussi comme changement Avant qu'on s'attarde Sur la bannière Bien entendu Il y a eu un changement Dans la boutique de pièces Et c'est pas un mauvais changement Bon on a eu l'arrivée De Gauser bleu Ici Mouais Moi je trouve pas ça Oufissime On va attendre De nouveaux héros Pour avoir des promotions Mais ici On a notre ami Slader Le Slader bleu Qui est très très fort Justement Dans pas mal de parties Du jeu Surtout dans la partie PVE Sachez-le Sachez-le Si vous avez Slader N'hésitez pas à le monter C'est très très fort Pour tout ce qui est parti Démont rouge Vous allez le voir à l'écran Deux teams Démont rouge On a la partie Démont rouge Extrêmement rapide Avec le Elbram vert En gros On a Slader qui va faire des dégâts Et on a le Elbram vert Qui va nous mettre Des effets bénéfiques Pendant ce temps là On a notre ami J'ai perdu son nom Qui est Gustave Gustave Qui est un petit peu Comme notre Merlin Qui va le contrôler Donc l'objectif Il est là On a Elbram Qui va booster les dégâts De Slader Slader qui va faire des dégâts Et pendant ce temps là A chaque fin de tour On va Gustave Qui va essayer de contrôler Après on a la même chose Qui est juste un peu plus slow Parce qu'on a pas le buff Les effets bénéfiques Qui vont permettre à Slader De faire plus de dégâts Mais on a plus de contrôle On a le King bleu Et notre ami Gustave vert Donc ça ça fonctionne Très très bien Donc Profitez de la promotion Je vous le dis Si vous l'avez pas Moi personnellement Je ne l'ai pas Et je sais que je vais claquer 20 pièces dessus Si vous les farmez Plus rapidement En extrême Et vous faire des amis Plus rapidement Parce que les gens Ils vont se dire Oh là là Ils gèrent de ouf Bah prenez le Et en plus de ça On a aussi à côté Le Elbram vert Donc là vous avez vraiment Le combo Ils nous ont filé le combo Pour moi Le combo gagnant Pour faire très rapidement Le démon rouge C'est la team la plus opti A l'heure actuelle Je pense pour faire le démon rouge C'est le Elbram vert Avec le Slader bleu Donc ça c'est une très très bonne chose Après sur la platine Quand j'ai dit Gowser Et ici sur la partie Argent Rien de oufissime Moi je sais pas vraiment Le roi Arthur Qu'on aime bien On préfère le roi Arthur Pour moi Enfin En tout cas moi personnellement J'aime le roi Arthur Rouge Le classique Vous le savez Qui sert beaucoup en PVP Après Chacun son point de vue Celui-ci Il est un petit peu plus useless Maintenant On va parler de la bannière Le tirage Et ça Ça va être Trop trop fort Dans cette bannière On va pouvoir récupérer Le nouveau Elbram Le Elbram rouge Le Elbram rouge Qui est loin d'être mauvais C'est un des meilleurs combos Actuellement Si vous avez la chance D'avoir Gowser rouge En PVP Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer en PVP ? Il va se passer ça Elbram rouge King bleu King bleu Gowser rouge En gros Que fait notre ami Elbram rouge ? On va en parler justement On va aller checker ça Et vous allez voir Qu'il ressemble finalement A notre ami King bleu Alors vous allez me dire Bah Wendy Pourquoi prendre un héros Que l'on a déjà plus ou moins Bah tout simplement Parce que le combo des deux Va être oufissime Donc on est sur une unité D'attribut rouge Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure Il a un passif qui augmente Les stats de base de 5% Pour chaque allié en vie Donc vous commencez le combat Pouf Vous gagnez déjà des statistiques C'est loin d'être mauvais C'est toujours cool On a un sort 1 Qui une fois 3 étoiles Nous permet de réduire Les orbes d'ulti De l'ennemi Donc on est un Ça ressemble un petit peu A un ban Vous savez le ban Qu'on récupère au tout début Le ban rouge Qui peut retirer Des orbes d'ulti Alors sauf que là Sur la partie première 120% de dégâts C'est pas énorme Mais on a du contrôle Avec une orbe Là on augmente Les dégâts à 300 Mais toujours une orbe Et après on passe à 3 orbes Donc en fonction De ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez faire des dégâts Ou est-ce que vous voulez contrôler La barre d'ulti Vous allez plus utiliser 2 cartes 1 étoile Plutôt qu'une carte 2 étoiles Donc ça c'est très intéressant Pour la partie PVP Parce que si vous empêchez L'ennemi de faire du luti Vous allez prendre On va dire l'agressivité Et vous allez prendre Le devant sur les teams PVP Après on a le sort 2 Qui est juste trop trop bien La première carte 1 étoile Des dégâts 200% Par contre Dès que ça passe A une carte 2 étoiles On tape sur la pétrification Et là on est sur Le même sort Que notre ami King Bleu Finalement De la pétrification Dès qu'on a mixé les deux cartes Et ça c'est très très fort Parce que Cumulé en PVP Avec un King Bleu à côté Vous allez sans cesse Pouvoir mettre Justement de la pétrification Et vu que dans la team Il y a un Gauser rouge Qui va augmenter D'un niveau d'étoile Les cartes des alliés Bah très rapidement Vous aurez votre King Et votre Elbram rouge Avec cette carte de pétrification Donc vous allez pouvoir Contrôler la team en face Vous allez pouvoir Empêcher d'avoir des ulti Et donc Petit à petit Vous allez le grind Vous allez avoir La meilleure team contrôle Je pense A l'heure actuelle La 2 tours de pétrification Avec 250% de dégâts Et puis Ça c'est cool Vous allez pouvoir Une fois par exemple Avec Gustave L'étreint de givrer Retire tous les bonus Donc tous les effets bénéfiques De l'ennemi Ça c'est très très bien Aussi Pour contrer Toutes les teams Avec justement Arthur Arthur Qui va être très très chiant Avec les effets bénéfiques Et toutes les teams Qu'on rencontre en ce moment En PVP Il retire les postures Les postures c'est cool aussi Parce que c'est tout ce qui va être Meliodas Il y a encore pas mal de joueurs Qui jouent des Meliodas Sur un niveau gold Bah jusqu'à un niveau gold Vous allez voir pas mal de Meliodas vert Bah là vous retirez les postures De tous les ennemis Et en plus vous avez fait des dégâts Donc du contrôle Ce qui est très très bien Pour contrer les Meliodas Mais ce qui est très bien Pour contrôler un peu tout le monde Finalement Donc là vous allez avoir Une des meilleures teams PVP Grâce à Gowser Par contre Si vous n'êtes pas Gowser La team va être quand même Natement moins forte Parce que Gowser Va nous permettre de récupérer Des cartes 2 étoiles Ou 3 étoiles Beaucoup plus rapidement Donc si vous n'avez pas encore Gowser Ce qui est mon cas Mais on va aller l'invoquer Dans la prochaine vidéo On va essayer de récupérer Gowser rouge d'abord Avant d'aller invoquer Sur cette bannière Cette bannière Vous le voyez Elle finit le 14 Mais celle-ci aussi Donc les deux bannières Se finissent en même temps Donc faites bien gaffe à ça Et puis après On a le king vert Et à quoi va nous servir Justement le king vert A farmer Le démon gris Et oui Parce que c'est une des meilleures Teams de démon gris Vous avez le ban vert Qui est votre damage dealer Vous avez le L bram vert Qui est en ce moment En réduction Sur la partie coin shop Donc qui va être très très fort Pour la partie démon rouge Mais aussi démon vert Et après vous avez Gowser Gowser qui est dans la bannière à côté Donc en ce moment Vous avez tout ce qu'il faut Pour pouvoir farmer le pve Et le pvp Donc ne négligez pas ça Au contraire Allez invoquer Et nous on va On va craquer On va craquer Sûrement le pel Là-dedans On va pas se mytho Parce que là On a les meilleures teams Actuellement sur le jeu Pour farmer le démon rouge Le démon vert Et la meilleure team contrôle Sur la partie pvp Qui vient de s'offrir à nous Donc foncez Sans regarder Honnêtement Moi c'est ce que je vous conseille De faire C'est pour ça Qu'on a économisé Nos cristaux On a économisé Pour le Gowser rouge Et pour le Elbram rouge En ce moment Il y a des belles réductions Avec le Coinshop Pour le Slader bleu Pour le Elbram vert Donc avec les invocations Vous allez récupérer Vos pièces Et donc vous allez les claquer Et vous allez pouvoir Récupérer les unités Que vous avez besoin Pourquoi cette team Elle est très très forte En gros Vous allez avoir Votre ami King Vert Il va falloir quand même En parler un petit peu Il a un très très bon passif Notre ami King Vert Je ne l'ai pas non plus Ça fait partie des unités Que je rêve d'avoir Depuis quelques temps Pour pouvoir bien fermer Il est là Notre ami King Vert Donc il a un passif Qui fait qu'il augmente Ses chances de crit De 10% Pour chaque barre De la jauge d'ulti Jusqu'à 50% Donc il a 50% De chances de crit En plus Quand sa barre d'ulti Est au maximum Donc c'est juste parfait Et puis c'est un bon DPS Donc lui souvent On va lui mettre Un set d'équipement Attaque Et défense Et avec le Elbram à côté Au moment où notre King Doit attaquer Elbram va booster l'attaque Et vous allez juste dérouler Gowser va nous permettre D'augmenter nos cartes De niveau Et vous voyez que Gowser rouge Il est partout Que le Elbram vert Il est quasiment partout Dans la partie PvE Et que dans la partie PvP Vous n'avez plus qu'à dérouler Votre gameplay Donc en tout cas C'est une très très bonne semaine Allez farmer Farmer les events Si vous avez la possibilité De mettre un petit peu d'argent Je pense que la hot pass Est pas si mauvais que ça On peut récupérer Déjà une nouvelle unité SSR Qui sera une des seules façons Pour l'instant de la récupérer Mais vous allez récupérer Aussi pas mal de potions d'endurance Avec les invocations Que vous allez faire Sur la bannière Gowser rouge Si vous ne l'avez pas encore Et sur la bannière Elbram rouge Vous allez récupérer Énormément De pièces grises Dans le coin shop Pour pouvoir récupérer Des potions d'endurance Et pour pouvoir farmer Comme un gros malade Pendant ce confinement Donc profitez-en C'est une des meilleures semaines Que le jeu nous offre N'oubliez pas dans 7 jours Gowser rouge disparaît Et Elbram rouge disparaît aussi Dans la bannière Allez à plus les potos Bon farming Et n'hésitez pas à venir Si vous avez réussi à choper Elbram Allez à la prochaine